Après cela, le Seigneur en désigna soixante-douze autres et les envoya devant lui, deux à deux, dans toute ville et en tout lieu où lui-même devait se rendre. Il leur disait, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales et ne saluez personne en chemin. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où l'on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où l'on ne vous accueillera pas, allez dans les grandes rues et dites, « Même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds, nous la secouons pour vous la rendre. Sachez pourtant que le règne de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour-là, ce sera moins dur pour Sodome que pour cette ville-là. Quel malheur pour toi, Chorazine ! Quel malheur pour toi, Bethsaida ! Si les miracles qui ont été faits chez vous avaient été faits à Tyre et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient changé radicalement, qu'ils se seraient vêtus de sacs et assis dans la cendre. C'est pourquoi lors du jugement, ce sera moins dur pour Tyre et Sidon que pour vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Tu descendras jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Les 72 revinrent avec joie et dirent, « Seigneur, même les démons nous ont soumis par ton nom. » Il leur dit, « Je voyais le Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vous ai donné l'autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire de mal. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Ce récit se situe d'ailleurs assez curieusement, parce qu'on est dans un passage de l'Évangile où Jésus monte à Jérusalem, et dans sa montée de Jérusalem, il envoie 70 ou 72 disciples selon les versions pour préparer sa venue ou pour préparer son passage. Alors, dans l'Évangile de Luc, il y a déjà eu un premier renvoi des apôtres, les douze, douze dans un premier temps, 70 ou 72 cette fois-ci, bien sûr, ces nombres ont une dimension symbolique. Comment nous pouvons les interpréter ? Alors, de la même façon que les douze étaient douze comme les douze tribus d'Israël, on est 70 ou 72 comme les 70 anciens, qui sont, donc, on les trouve dans l'Exode, au moment du don de la loi. Le peuple se constitue avec cette unité des 70. Donc, on est bien dans la constitution d'un peuple, dans le début de quelque chose. En fait, les signaux qui nous sont envoyés, c'est « voilà quelque chose qui commence, voilà qu'on va faire un peuple nouveau ». Alors, c'est un texte un peu compliqué, parce que, au fond, c'est un texte qui peut alimenter une forme d'anti-judaïsme, parce qu'il y a un peu l'idée qu'un nouveau peuple se substituerait à un peuple défaillant, et on va bien le voir dans la suite des imprécations contre les villes qui ne les recevront pas. Oui, d'autant que 70, c'est aussi le chiffre des nations. On dit, je crois, que dans les descendants de Noé, il y a 70 peuples différents, et dans la symbolique biblique, 70, qui est le multiple de 7, 7 qui est le nombre de la semaine, enfin, c'est quand même aussi une dimension d'universel. Et on voit bien, effectivement, que dans ce texte-là, il y a la tension entre les villes d'Israël et les villes étrangères. Oui, donc c'est un texte qui est un peu difficile, qu'il faut lire avec beaucoup de soin. Évidemment, on est légitime à dire que c'est un texte qui est écrit, évidemment, après coup, et donc qui dit quelque chose de l'expérience des premières communautés chrétiennes, qui, finalement, ne vont pas trouver tous les coups qu'elles espèrent auprès des habitants de Judée, Galilée, etc. Donc, on est là, il ne faut pas oublier qu'on est dans l'Évangile de Luc, qu'il a été le compagnon de Paul, donc il écrit après avoir fait l'expérience de la prédication aux nations. Donc, c'est ça, au fond, qu'il est en train de raconter. Donc, il est en train d'enraciner la prédication aux nations dans l'Évangile lui-même. Tout à fait. Voilà. Alors, est-ce aussi, dans cette perspective, qu'il faut entendre ce petit passage en disant « la moisson est grande, il n'y a plus d'ouvriers », prier le maître d'envoyer des ouvriers, c'est aussi quelque chose qui peut s'entendre dans une perspective des actes des apôtres ? Oui, parce qu'on voit bien que là, on est dans une expansion, c'est-à-dire qu'on a Jésus, puis 12, puis 70, donc on est vraiment dans cette perspective. Il faut imaginer quand même que c'est ce qu'ils ont vécu, c'est l'expérience de la première communauté des croyants, qui finalement, à partir de ce moment, on est, on a célébré la Pentecôte, il n'y a pas si longtemps que ça, ils étaient ratatinés, terrés, et puis voilà que l'esprit les fait se répandre, et puis voilà, ça se répand, ça enfle, et donc il faut du monde, il faut convaincre des gens, il faut qu'il y ait plus de disciples, plus que 12, donc il faut étendre le champ de la prédication. D'ailleurs, moi-même, j'utilise la même métaphore, le champ de la prédication, c'est aussi le champ amoissonné, c'est, voilà, on a là, on s'est dit… C'est une métaphore à qui colle. Oui, tout à fait, parce qu'on va aller jusqu'à les finales des évangiles qui disent « jusqu'aux extrémités de la terre », donc il faut du monde pour ça, il faut que le… Voilà, les ouvriers sont imagés un petit peu avec cette image de l'agneau, je vous envoie comme un agneau au milieu des loups. Oui, alors ça, c'est sans doute aussi ce qui prépare, alors il y a aussi une forte coloration non-violente dans ce texte, aussi bien sur l'idée qu'on va être des agneaux au milieu des loups, c'est-à-dire qu'on ne sera pas bien reçu, on sait que Paul est bastonné, fouetté, malmené, les autres aussi d'ailleurs, et puis qu'ils se font jeter dehors des synagogues de façon assez habituelle, donc ils sont en but à des persécutions, et puis, l'idée qu'ils puissent être jetés en dehors des villes, c'est vrai, là en l'occurrence c'est raconté là, mais en fait on sait aussi que dans la prédication paulinienne, ils seront jetés en dehors des villes. Pour autant, cette idée d'être des agneaux, alors, en même temps... C'est aussi une représentation christique, l'agneau ? Tout à fait, tout à fait, absolument, ils sont identifiés au Christ dans cette vision-là. Et puis, au fond, il y a de la violence et de la non-violence, puisqu'on leur dit, en fait, simplement secouez vos pieds, et ce n'est pas à vous de prononcer des malédictions ou des imprécations contre les villes. Même si le sort qui est réservé à ces villes me semble quand même, dans la bouche de Jésus, il y a une forme de consolation à l'idée qu'au bout du compte, la justice divine rétablira l'équité dans cette affaire. Mais d'ailleurs, c'est aussi un des thèmes de la non-violence, je vois que dans l'Épître aux Romains, Paul dit, ne vous vengez pas, laissez agir la colère de Dieu. Et quelque part, la colère de Dieu comme étant un substitut à notre propre colère, et donc qui induit le fait que ce n'est pas nous de nos vengés. Tout à fait. Et l'idée, c'est vous, vous faites... Alors, c'est quand même, d'une certaine façon, un programme pour tous les prédicateurs, missionnaires, parce que c'est quand même ça d'abord, c'est l'idée missionnaire, pour tous les missionnaires, qui est que vous avez des choses à proposer, mais rien à imposer. Et que, en fait, vous êtes là pour être une force de proposition. La façon dont c'est reçu ne vous appartient pas, et ce n'est pas à vous d'en juger. Alors, ça, c'est un thème qui est très important dans ce passage-là. Je vais revenir encore une fois sur l'agneau, parce que ce qui est un peu étonnant, c'est qu'un agneau au milieu des loups, il a zéro chance. Enfin, je dirais, c'est... Et pourtant, ici, il y a des maisons où vous êtes reçus, apportez la paix sur cette maison. Enfin, il y a quand même, presque paradoxalement, une sorte de fécondité d'être agneau, même si c'est dangereux au milieu des loups. Absolument. Et on retrouve là, d'ailleurs, le thème... Enfin, moi, je retrouve là le thème de l'Apocalypse, où, en gros, le thème de l'Apocalypse, c'est une espèce de combat cosmique entre l'agneau et le dragon, et avec cette idée qu'à la fin, c'est l'agneau qui est plus fort que le dragon, quoi, je dirais. Donc, alors, qu'il y ait cette espèce d'espérance totalement paradoxale, mais qui est aussi l'espérance de l'Évangile, et qui se trouve ici, dans la voie des disciples. Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a une forme de promotion de la faiblesse. Oui. Et d'ailleurs, c'est finalement ce qui court aussi dans le texte polignan, sur l'idée que c'est dans la faiblesse que je suis fort. Que le christianisme va se forger à cause, justement, précisément, du Messie crucifié. L'Évangile va se forger dans l'idée que ce qui est sa force, c'est d'accepter cette faiblesse, et c'est d'être présent dans cette faiblesse, y compris comme les agneaux. Alors, même s'il y a aussi, sous ce texte, à fleur, les promesses d'Isaïe aussi, sur la façon dont le loup peut-être vivra avec l'agneau, puisqu'il y a aussi cette idée que, comme dans la grande scène de la première annonce, dans la synagogue de Nazareth, où il y avait la promesse d'Isaïe sur les boiteux qui marcheront, etc. Il y a cette promesse, parce que le royaume qui est annoncé, c'est celui-là. C'est cette grâce qui est annoncée à tous, et donc aux nations. C'est ça, au fond, qu'ils annoncent. Parce que le texte n'est pas très explicite sur ce qu'ils ont à faire ou à dire. En fait, ils disent que le royaume est là. Donc, le temps de grâce est annoncé. Oui, et d'ailleurs, quand on revient à la fin du texte, quand Jésus, à l'écoute de ses disciples, dit « je voyais Satan tomber », c'est bien quelque chose qui est une préfiguration de ce temps médianique. Effectivement, la référence avec Esaïe, « le loup et l'agneau habiteront ensemble », sonne bien par rapport à ça. À tout ça, oui. Quelques mots, donc, on a un petit peu effleuré tout à l'heure sur les villes, en disant « si les miracles qui ont été accomplis au milieu de vous, vous, ville de Galilée, avez été accomplie dans d'autres villes, elles auraient cru et vous, vous n'avez pas cru. » C'est aussi un peu, alors vous disiez tout à l'heure, il y a un côté un peu de polémique contre la synagogue, mais à ça, il y a aussi cette attente des nations, des villes étrangères, à vouloir recevoir l'évangile. Oui, alors c'est vrai qu'au fond, Luc Lann prépare le lecteur à l'idée que ce qui était la promesse d'Israël, la grâce pour Israël, le Messie, etc., finalement, là où il n'est pas reçu, c'est une bonne nouvelle pour les nations, puisque ce sont les nations qui vont le recevoir. Parce qu'il faut quand même toujours se redire que ça n'avait rien d'évident à l'époque de faire passer la promesse d'Israël aux nations. Il faut toujours imaginer que la révolution mentale et spirituelle qu'il a fallu faire n'a pas été évidente. Donc au fond, ils sont bien obligés aussi de nous dire qu'il y a quelque chose que Jésus a déjà dit, de la même façon qu'il dira, il y avait bien des veuves en Israël, et puis Élie a choisi une veuve à Sarepta, il y avait bien des lépreux en Israël, et il a choisi Nahaman, le lépreux syrien. Là, on voit bien qu'en fait, on prépare les esprits au fait que la promesse, qui était la promesse pour Israël, sort d'Israël. Alors avec cette grande question... Et ceux qui étaient les plus éloignés sont ceux qui seront les plus accueillis. Il y a une espèce de retournement de l'Évangile, de paradoxe de la réception. Alors en même temps, si on lit le texte, on s'aperçoit que ça a plutôt bien marché. C'est-à-dire que le texte, lui, n'est pas pessimiste, parce que quand ils reviennent, ils sont tout joyeux, donc ils ne reviennent pas en disant, c'est terrible, les villes se sont fermées devant nous, etc. Au contraire, ils reviennent très joyeux de ce qui s'est passé, parce qu'en fait, il y a eu une efficacité de la parole qu'ils ont annoncée. Donc à la fois, il y a cette face d'inquiétude, qui est probablement une façon d'annoncer la difficulté de la mission, et en même temps, il y a la joie du missionnaire, la récondité. Ça marche. Et puis, alors avec cette chute, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans les cieux. Et ce qu'il n'y a pas là, à la fois ça marche, mais à la fois, le résultat ne vous appartient pas. Enfin, en disant, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas que ça marche ou que ça ne marche pas, le plus important, c'est que vous, vous soyez dans la fidélité. Oui. Voilà, c'est un petit côté, comme disait ma grand-mère, tu n'as fait que ton devoir, et bien, petitement, c'est un peu ça quand même. À dire, ne vous gonflez pas d'orgueil pour vous-même, ne considérez pas que ça vient de vous. Mais en revanche, il y a une rétribution. Il y a une rétribution parce qu'avoir son nom gravé dans le ciel, ça n'est pas rien. Donc, il y a quand même une promesse substantielle faite à ces missionnaires d'être chéris dans le cœur de Dieu. Et bien voilà, que cette promesse, aujourd'hui, nous puissions la recevoir pour nous.